Faïoulou, tiens ce meeting, il n'y a pas de grenade, il n'y a pas d'arrestation, c'est déjà une vision différente de celle de Kabila. Il y a aussi une place drapeau, il y a un occupant rwanda, où la place Rwanda est encore tranquille, il y a aussi un commerce rwandain. est-ce que moi je pouvais revenir dans ce pays et parler à kinshasa la mouka il attend l'élection nadea mouka koubamba oui comme la mouka koubamba parce que les actions ont échoué parce que son action était ou pas quoi que c'est là pour baguenya dans cinq ans il a été un gars il a commis benoît benoît c'est ce congolais moi pour moi c'est un héros j'insiste et je le répète c'est un héros congodialogue.com puissance yali luba et l'équipe a lissé s'il n'y a tout le bac à bisous moi n'a moka steve kambanga et l'incolo bac et ma solo à politique qui émission a bino boulou la émission n'est pas le vocepe la kala n'a e si ebandi bisi kanyons beaucoup t'amie top pés binom bote boue bak ké tozane seng ya kozo n'a biso tozaba professionnel tolo baki amoke dans septembre 0 toko zongela bishop chatoumba boto l'obé la norma kambo et sika la ki webb keteve zalitango toko rako zoe y miko n'yosotem et loko la zanak in chassa en toucas souffre que chaque semain moba narmona et na masola politique pas ské yaza moutu un pacts il faut palé car a nabashenze pas ce qu'ils ont dans le passé de la crédibilité pour dire qu'ils ont salé par sa victorie merci Steve merci parce que tu es un garçon qui a une probabilité morale avérée tu es tu es adulé, respecté, parce que tu fais du professionnalisme, ton travail est respecté et tu es respecté toi-même. Tu n'es pas génitaire de polémique. Pour polémique, c'est une caractéristique des personnes qui ne maîtrisent pas leur métier. Ils veulent passer par des polémiques pour justifier leur insuffisance. Mais toi, tu viens avec ton intelligence au service de la nation. Ton avenir est assuré. Voilà pourquoi je suis dans la joie de revenir avec toi dans le deuxième élément. Et je suis prêt. Moi, comme je t'ai dit l'autre fois, j'ai définitivement quitté l'Europe. L'Europe va me servir de temps en temps à aller regarder les enfants. Mais ma femme est déjà même ici, avec les autres enfants. Pour les fêtes de Pâques, après les grandes vacances, seront totalement ici et définitivement. Ok, merci, Bishop Chetoumba. Tout le monde est ici et tout le monde est ici et tout le monde est ici. Avant ça, il y a des commentaires, il y a des émissions précédentes. Il y a des commentaires qui ont été limités, qui est Vital Kamer et Luakanyini. Il y a des chefs de l'État, Azara Congolais. J'ai vu même des commentaires. Les gens sont impatients. Ils veulent nous voir, vous et moi, sur le lieu où vous aviez dit qu'il y a des maisons, où il y a eu une maison de grand-père de Vital Kamer et Luakanyini. À quand ces voyages, à quand les gens veulent voir les images, à quand ils vont voir ces images chez Congo-Dialo ? Non, non, pas pour longtemps. Je suis en train de planifier un voyage. Je vais faire une grande tournée au Grand Est. Et je vais aller moi-même, parce que j'étais parmi les ceux qui ont combattu Kamer, pour cette raison-là. Et par après, le Seigneur m'a éclairé, m'a tiré de cette haine. Aujourd'hui, c'est attesté noir sur blanc, qu'il est de ce coin-là, du Grand Est, du Sud de Kivu. Il est de Walungu, c'est Temouchi de Walungu. Alors, tout ce que j'ai dit, au peuple congolais, de ce carrément, tout petit peu, pas pour longtemps, ils verront, Bichop Tchattoumali, charismatique, les pasteurs Pupol, l'héritier spirituel de Vital Kamer, Luakanyini King, chez le King, dans son village natal, là où il est né, et là où il est l'originaire. Et pas pour longtemps. Mais Tchattoumali, selon aussi les commentaires, Tchattoumali s'est fait plus s'encarrer de compte de Vital Kamer. Est-ce que c'est ça le rôle d'un serviteur dédié, de se faire importer parole, avérer un fou joyeux du roi Tchattoumali au service de Vital Kamer ? Non, non, parce que j'ai compris que Vital Kamer était mal compris. C'est un prophète mal compris. Moi, j'ai eu la grâce d'être éclairé par le Seigneur et par les hommes, et parce que moi, je suis un homme de conviction. Je ne pouvais pas laisser une vérité aussi comme ça. Un homme qui peut aider ce pays, aujourd'hui, nous sommes en train de voir dans tous les combats de Vital Kamer, c'est qu'il a une particularité qui fait que Tchattoumali soutient et parle à tous les peuples congolais qui ne le connaissaient pas mieux. Ça, c'est une particularité. Ça, c'est une qualité divine. C'est lui qui cherche l'intérêt génial. Nous avons vu ça. Nous sommes allés au temps des dynamiques de l'opposition. Il était l'instigateur dynamique de l'opposition. Quand Fayoulo a commencé à chercher des problèmes, il a carrément laissé se retirer. Il n'a pas cherché à sa capacité de l'opposition. Nous sommes allés dans le dialogue de l'OIA. Il a suspendu le dialogue. Il a dit que nous devons aller chercher ce qu'il dit Père. Les gens croyaient que c'était un caméléon. Et pourtant, il était dans la vérité. On ne peut pas avancer dans ce dialogue, aboutir à quelque chose sans l'implication du papa. Tu sais qui est vivant, on suspend les travaux. C'était juste parce que le peuple congolais avait désavoué ce dialogue. Tout le monde n'était pas content. C'était pour sauver le Congo. Tu sais qui disait que Kodjo était un grand kabiliste. Non, mais aujourd'hui, ce sont les idées de Kameré. On est en train d'accuser, tu sais que du Félix, qu'il était kabiliste. Et pourtant, s'ils avaient écouté Vitae Kameré, autant de ce dialogue, il n'y aura pas la mort de Rony Moukenni. Rossi ne serait pas mort. Issa Ngane ne serait pas mort. Kapanga ne serait pas morte. Tu vois ces gens-là ? On allait éviter les morts de trop. Parce que Kabiré l'a dit, le pays ici n'est pas seulement pour l'opposition. C'est le pays, même pour les gens qui sont au pouvoir. Nous devons nous asseoir. Cherchez les voies et moyens. Comment ce peuple d'ici doit trouver sa paix ? Donnez des béquilles à Kabila pour des ans. Mais aujourd'hui, Kabila est là. On pouvait éviter ça. Mais qui n'a pas négocié avec Kabila ? Qui ne mange pas avec Kabila ? Aujourd'hui, tout le monde est avec Kabila. Kabila monte même sur les chevaux. Kabila monte sur les chevaux. Aujourd'hui, c'est FCC avec Kach. On pouvait faire ça en 2015. C'est tout ce que Kabila cherchait. Kabila cherchait comment asseoir l'opposition. Néantir l'opposition. Non, asseoir avec l'opposition. Parce que l'opposition n'est pas néantir. C'est ce que dit Félix. Il est opposant jusque là. Toujours opposant, radical. Ça n'a rien changé. Mais c'était ce moment de compréhension des temps. Ça a changé parce que partant de loi des partis politiques, un parti qui est aux affaires publiques n'est pas de l'opposition. Non, il est aux affaires parce qu'ils sont passés par les élections. Ils ont gagné les élections. C'est comme ça qu'ils sont aux affaires. Ils n'ont pas les statuts de l'opposition. Non, non, ils n'en ont pas. Parce que maintenant, c'est un parti au pouvoir. Mais ils viennent de l'opposition. Voilà. C'est ce que dit. Viennent de l'opposition. C'est ce que Vital Kamer a vu depuis des temps-là. Qu'on ne doit pas être laissé à gauche et le diable à droite. Les pays, c'est pour les Congolais. Que les Congolais s'assient et trouvent la solution pour éviter les morts. C'était cet esprit qui avait caractérisé l'action de Vital Kameré. Voilà comment j'étais en avance de voir en Vital Kameré cette caractéristique-là. Pendant que les autres opposants, qui se disent opposants aujourd'hui, n'avaient pas compris sa démarche. Aujourd'hui, tout le monde a compris. Ils l'ont traité des caméleons. On l'a traité des caméleons. Et ils oublient que le caméleon, c'est un animal le plus particulier. Un animal le plus intelligent. Qui s'adapte à toute éventualité. Kamer s'adapte à toute... La nuit au FCC, la journée. Il est là, puisqu'il cherche l'intérêt de tous. Il faut aller vers le FCC. Parle avec... Ce sont des Congolais. Pourquoi vous faites souffrir les Congolais ? Aujourd'hui, les gens ne voulaient même pas aller... Mais en 2011, c'est le même qu'Amérique qui a acquisé la mégestion de ces régimes qui, aujourd'hui, il est censé... Nous l'avons toujours acquisé. Et nous continuons à acquisir FCC. Même étant, nous allons chercher l'intérêt commun. Pourquoi vous voulez ? Vous avez cherché les partenaires. Non, mais ils sont partenaires d'alternance. Ça, c'est une déclaration faite. C'est de la continuité. Cinq ans dans cent ans. Non, par continuité, mais d'alternance. Alternance, c'est quoi ? Parce qu'il y a déjà un changement de la tête. Il y a un changement du système. Toi, tu ne vas pas dire que... Tu sais, il dit Félix, il va gérer comme Kabila a géré. L'exemple, c'est quoi ? Schengen était fermé par Kabila. Tu sais, il dit a ouvert. Mais c'est le même... Tu sais, il dit qu'il veut déboulonner le système dictatorial. Mais on a déjà un crédit de déboulonner. Moi, j'ai sorti de prison. Fayoulou, tiens ce meeting. Il n'y a pas de grenade. Il n'y a pas d'arrestation. C'est déjà une vision différente de celle de Kabila. Kabila avait mis tout le monde en prison. Est-ce que moi, Tchattop, je pouvais revenir dans ce pays et parler à Kinshasa ? J'essaie d'écraser. C'est pourquoi vous avez un peu de maîtrise. Vous ne voulez pas trop attaquer Kabila ? Non, je vais allaiter comme Kabila a fait... Pour moi, Kabila, c'est un héros. J'insiste et je le répète. Un héros. C'est un héros. Kabila. Kabila, il a cédé le pouvoir. C'est que les autres prédateurs qui nous entourent... Nous avons neuf prédateurs qui nous entourent, tout autour de la RDC. Les uns étaient devenus présidents. Moi, j'avais cinq ans. Aujourd'hui, j'ai 51 ans. Ils sont toujours présents. Mais Kabila est venu. Il a fait 18 ans. Eduardo Dos Santos avait laissé le pouvoir à Jean-Lorenzo. Il l'a laissé après combien d'années ? Après combien d'années ? Parce qu'il y avait une guerre, mais après les élections, il a fait ses demandes. Il était déjà envoyé par la maladie. Il savait que si je veux continuer, en tout cas, je vais me casser la vie. Moumoutou, quand bien même il était malade, il ne voulait pas s'éloigner. Mais Moumoutou avait envie de s'éloigner. C'était Nguanda qui nous est en train de nous mentir en Europe. Vous vous attaquez particulièrement à Nguanda. Mais Nguanda, c'est le malheur du peuple congolais de la diaspora. Puisque Nguanda complique, dans la diaspora, beaucoup de congolais ne sont pas allés à l'école. Plus pas les congolais qui sont dans la diaspora. Beaucoup de classes. Bandisou, Moumoutou. Ils ont fait oublier. Ils ont faitemente pit varied. Ils ont fait oublier leur jungle dans un paradigme. Ils n'ont fait pas les controversials dans les classes de la 비 Yahshin. Ils ont fait عiskes à la ré conosco. Ils ont fait congolais pour des духes. Ils ont fait un désastre. Non, ils ont fait beaucoup de Pool unacceptable. Ils ont fait déjàaucoup de ext PC. Ils n'ont pas dit qu'à Prensou, pour frickin. Ils ont déme imported des皇�istes. Ils ont fait dégâts pour parler deные宗€ Mountain. Je m'as fait nämlich en France. C'est la même démarche de Nwanda non ? Il ne veut pas l'occupation. Non, Nwanda ne veut pas les Congos et les Congolais. Nwanda a détruit les Congolais. C'est Nwanda, quand nous étions enfants, qui était terminator. Il s'est dit laisser terminator, il est devenu libérateur. Il est toujours terminator. Il a compris que le Congolais a été en train de se faire. Il a une stratégie. Il a une stratégie toujours. Tout le monde a été en train de se faire. C'est un pasteur comme toi. Il ne peut pas être passé. Mais il n'y a pas eu un pasteur pour que je ne me souviens pas. Il a commis le coup. Il a commis Benoît XVI Congolais. Benoît XVI, c'est un pape, pour la préfecture de l'histoire, qui a quitté ses fonctions de pape. En bonne forme, il l'a laissé. Parce qu'il a compris que nous mentons au peuple. Tout le monde a été en train de se faire. Mais il n'y a pas eu un pape. 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 C'est du mensonge. Papa préférait quitter le pouvoir inférieur quand il n'y a pas eu un pape. Il n'y a pas eu un pape. Il y a eu un pape où il y a 30 ans. Il n'y a pas eu deuxans. J'ai pas aimé ce qui est Batman ! Tout le monde a aimé ce en incomplete. Il y a eu un pape où il n'y a pas peur. J'ai eu un pape que quelqu'un. Si vous meosaz face, vaリ안� moins dans l'autre. Puis avec du courage, y a aussi les erreurs de belloies. Si tu es à l'église, tu n'as pas besoin de diriger. Est-ce que tu fais de la réaction de la congo ? Est-ce que tu fais de la réaction de la congo ? Est-ce que tu fais de la réaction de la congo et de la réaction de la congo ? Est-ce que tu as l'église ? c'est la source qui a créé la magie j'ai créateur du tout non doit été créé par lui et pour lui si la magie existait c'est parce que c'est une invention de smith faire qu'il ya on dit pourquoi la magie la magie c'est le contraire de dieu je n'ai pas capable de faire sortir un poisson n'est ce pas j'ai dit ça la boue à ça la la boue à boire à salibou n'amassaut il a été les écarts bout et change à quitter mais tant que j'ai beau n'est pas ce miracle mais on j'ai un bon des pibes qui les font que je t'en ai dans les banques à la bataille dont moi je suis un fils j'ai mis un fils j'ai mis un bon gala un jour au moment je me demande d'un auto aux moutons mais j'ai un mot au monde au monde à la mme cissa à la fin de la m'a qu'il a affailli la place pour ce qu'il n'a qu'a pas de l'usus et les attailles mais j'ai un mot à salabom et on dit que c'est n'importe quoi Je me suis dit, il faut que je me suis dit, je dois me réciter. Pour mieux sauter, pour ce que je suis risqué. Après, pour ce que je suis dit, je suis dit, on comprend. Comment on va passer à l'église? Notre pasteur est béni, l'église est béni. C'est n'importe quoi. Il y a un problème, le Congo a un problème. Nous avons un problème dans ce pays. Mais papa, si tu as un grandimat, que tu as un pasteur, que tu as un pasteur, il y a un pasteur, que tu as un pasteur. Un pays a un problème. Mais puisque nous avons déjà un problème dans ce pays, nous avons déjà un problème dans l'émission précédente. Il y a une implantation, il y a l'illuminatie. Je couvrais des émissions trop avec ces groupes. On vous accuse que toutes les spiritualités sont faibles par rapport à l'illuminatie. Tchattoumba aussi a quitté l'église pour le désordre au sein du christianisme. Congolais. Donc, il y a une raison dans l'éliminatie et il y a une traité qui est de l'église. On peut aussi bien. Au début, le christianisme est congolais. Et quand il y a un Christ, Jésus-Christ et sa spiritualité, l'éliminatie dit que c'est la spiritualité. Mais Jésus, c'est la vie. Ce n'est pas la spiritualité. Tout ce qui est spiritualité est égaré et du diable. Mais Jésus-Christ, ce n'est pas la spiritualité. Mais Jésus-Christ, c'est la vie. La Bible dit qu'il est le chemin, il est la vérité, il a la vie. On n'a pas dit qu'il est esprit, il est vie. Non, on dit qu'il est la vérité. Il est le chemin, il est la vie. De toutes les spiritualités qui existent, il n'y a jamais eu une spiritualité qu'on appelle le chemin. La vérité et la vie. C'est seulement les attributs de Christ. Mais quand quelqu'un m'amène sur le terrain de la spiritualité, on va se débatter. Parce qu'il n'a pas la vie, il n'a pas la vérité, il n'est pas dans le chemin. Ce qu'on a fait, c'est qu'il est éliminatif. D'abord, quand tu es éliminatif, il n'a pas la mission, il n'a pas la vie. Non, mais il n'a pas la vie. Mais je veux dire, si tu es là, quand tu es là, tu es là, il n'est pas la vie. Tu es là, 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 tu es là. C'est pour que tu es là, tu es là. Éliminatif. Quel est le dictionnaire, il n'est pas éliminatif. On les appelle les éliminés. Voilà. Mais un homme qui est éliminé, la science des lumières, on dit science des lumières, ce n'est pas une science. Quand déjà, quelque chose est une science, ce n'est pas la vie. Parce que la science s'est contrédit. Toute science, il y a des doctrines, doctrinales, toute science s'est contrédit. Il y a science informatique, il y a science juridique, mais christianisme n'est pas une science. Christianisme, c'est une vie qui n'est pas à comparer à des sciences, à des initiations. On ne peut pas initier quelqu'un au christianisme. C'est ça la différence. C'est trop important. On n'initie pas quelqu'un au christianisme. Alors ? Les gens au christianisme, on croit au christianisme. Croire, avoir la foi, c'est différent d'initiation. Parce qu'on initie... Avant qu'on t'initie, tu dois avoir la conviction. Non, non. Maintenant, dans l'air domaine, ça s'appelle la croyance. Mais dans l'air domaine, on l'appelle la foi. C'est déjà diamétriement opposé. J'ai des mots, avant. Mais ce n'est pas des diamétriement, c'est très fondamental. Ce sont des termes-là qui... Moi, je m'attends sur les termes. Hé, croyais, vous avez la foi. Ah, mais nous, nous avons la foi. En Dieu. Croyez fermement. Nous croyons en Dieu. Et dans les... C'est une initiation, on t'initie, pour que tu ailles mettre là, la croyance. Je vais te dire que tu es ici. Je vais te dire que tu es ici. Tu, on colis, on va changer le cerveau. On appelle les animatifs. On veut faire le toit un homme de lumière. Mais dans le christianisme, on ne fait pas de nous l'homme de lumière. On fait de nous enfants de Dieu. Mais ils sont plus riches que vous. Ils sont stables. Parce que lorsqu'on est fort spirituel, matériel, vous, chrétien, vous êtes pauvre. La richesse qui consiste en Jésus-Christ, ce n'est pas cette richesse de boire et de manger. C'est une richesse pour la vie éternelle. C'est un terme petit, mais clé. La vie éternelle. On ne parlerait jamais ça chez les Illuminati de la vie éternelle. Et ils parlent de la vie terrestre. Non, mais ils savent qu'après la mort, il y a aussi la continuité. C'est un déplacement. Ouais, n'est-ce pas, fils ? À la première émission, c'est ce qu'il avait dit. Donc les morts ne sont pas morts, tu peux te déplacer, mais le corps est en Dieu. Mais nous, les morts, en Christ, la Bible dit, ils se reposent dans les réserves. Et ils attendent lorsque Christ apparaîtra qu'ils soient levés. Les autres pour l'opprobre et les autres pour la vie éternelle. C'est ce que Daniel nous dit dans la Bible, dans le chapitre 12. Les uns, ils vont se réveiller pour être jugés. Les autres vont se réveiller pour la vie éternelle. Mais dans le monde des Illuminati, il y a les déplacements du monde. J'ai quitté le monde, je veux un autre monde. Alors, on a un monde qui a été dans le monde qui a été dans le monde. Alors, dans le monde du christianisme, on a un monde qui a été et qui a été dans le monde. Il m'a dit qu'il n'y a pas un monde et qu'il n'y a pas. Et c'est ce que c'est que c'est que c'est que c'est vrai. Ça, tu m'attends le ciel, si il meurt aujourd'hui. Oh là là, moi, si je meurt aujourd'hui, directement au ciel. Sérieux ? Papa, on a abandonné mon monde mais pour la politique. Les gens ne comprennent pas. Le christianisme congolais, c'est là où il y a un défaut. Voilà pourquoi tous les gens ont un monde qui a été dans le Congo. Parce qu'ils ne comprennent pas. Parce que le Congo nous n'avons pas 300 dames. Nous n'avons pas de Néhéma, nous n'avons pas de Gankinza, nous n'avons pas de Moutombo, nous n'avons pas de Moutombo. Nous n'avons pas de Moutombo. Dieu de Jacob, Dieu d'Isaac, Dieu de Jébé. Ah, mais c'est différent. Quand Jacob, Isaac, c'est référé à un dieu. Mais il ne se réfère pas à un dieu. Il se fond de dieu. Non, on dit Dieu de Néhéma. Mais c'est ça. C'est quel dieu? Mais dieu vivant. Ah, voilà. Tu vois, maintenant, commence à avoir des connotations. Église du dieu vivant, dieu d'Ainé. Ah, voilà. Mais c'est quel dieu? C'est là où toute la connotation change. Les gens comprennent. Ce sont les tricheries de mots. Parce que ce qui est derrière, derrière les ridos, c'est ce que nous voyons maintenant dans l'impact physique. Dans l'impact physique. Apparemment, il y a que les loupas et les gens du Congo central, les Nekongos, qui veulent plus la divinité. On a connu Kimbang, on a connu Kadi Mayessu, on a connu Moukounadier. C'est un pays laïc. Ah, c'est un pays laïc. C'est un pays laïc. C'est un pays laïc. Parce que dans toutes les nations du monde, toutes les nations a un dieu, a une divinité. Mais parce que c'est une divinité, nous n'avons pas une divinité sur laquelle la nation peut s'asseoir. Je ne sais pas si c'est Israël. Parce que j'ai eu un problème que l'Israël a la religion juive, mais dans un pays où il y a la laïcité, et c'est tout le monde qui peut prier son dieu, les musulmans peuvent être là. C'est un pays la France. Mais je ne sais pas si c'est la divinité. Je ne sais pas si c'est la France. Et les Congolais ? Je ne sais pas si c'est la France. Chez vous, je ne sais pas si c'est la France. Maître Salim, Ma Fran blij, il y a des réponses du berger à la bergérée, un serviteur dédié du Christianisme. Le christianisme n'est pas une science, n'est pas une initiation. C'est un chemin, une vérité et une vie. Le christianisme, c'est la vie. Il n'est pas comparé à des divinités. Non. Comme l'illuminisme. Non, l'illuminisme, c'est une initiation. On les appelle les éliminés. Mais le christianisme, on n'est pas éliminé, on est chrétien. Les gens qui suivent Christ. Il y a quelques jours qui nous restent pour que les 100 jours de chef de l'État où il y avait un programme d'urgence pour la République s'achève. Châtumba, apparemment, le bilan est négatif. On ne sait pas voir. Au-delà, il y a une prison. Les gens croyaient que le jour où il est dépassé, comment le pouvoir, le Congo change. Mais ça fait déjà trois mois. Depuis après ta serment, rien ne change. On ne trouve qu'à le Congo, il y a un Congo. Les Congo qu'on a accusé, c'est le même Congo. Les Congo qu'on faisait, c'est le même Congo. Qu'est-ce qui a changé dans les 100 jours ? C'est très simple. Félix, tu sais qu'il dit Viter Kamere, s'attaque à des causes. Voilà pourquoi les Congolais ne constatent pas les changements. Ils ne s'attaquent pas. Nous avons la conséquence. Il y a des causes qui ont fait que la conséquence, maintenant, c'est ça. Maintenant, ce qui dit Kamere, il s'attaque à des causes. Pourquoi l'hôpital de M. Fongu Chonakate ? Pourquoi l'hôpital de M. Fongu Chonakate ? Pourquoi les Congolais ne sont pas les changements. Pourquoi les Congolais sont les mêmes Congolais ? Il est professeur d'université à Paris. Il est correct, professeur d'université. Il ne peut pas faire les attouchements, même de ses étudiantes. Parce qu'un Congolais professeur à Paris ne peut pas appeler une étudiante dans une chambre d'hôtel. Jamais. Mais les mêmes professeurs, il est professeur congolais en France. Il ne peut pas le faire. Il est quitté, il arrive ici. Et la cracasserie des ventes des syllabistes. Quand nous nous avons étudié, les services étaient gratuits. Mais aujourd'hui, c'est vendu. C'est une condition de réussite. Tu vois déjà, Antivane et Rouen. Il n'y a pas de problème. Il s'attaque à des causes. Les Congolais attendent un changement brutal. On ne peut jamais avoir un changement brutal sans connaître les causes. Il y a un professeur dans cette ville. Il m'a donné cours. Il s'appelle professeur Karel Kabilé. Il a dit ceci dans ce livre qu'il a écrit. Il dit que notre sous-développement n'est pas une conséquence d'une baguette magique. Notre sous-développement n'est pas un produit d'une baguette magique. C'est une conséquence de l'histoire. Notre sous-développement n'est pas un produit d'une baguette magique. Pensez dans le baguette magique. Il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Soit ton papa n'est pas un baguette magique. Il y a des classiques. Soit ton papa n'est pas un baguette magique. Il y a des conséquences. On a des conséquences dans l'affairisme, l'ingouvernabilité, les népotisme, les antélismes. Par conséquence, on est toujours foutu. Et quoi le temps ? Maintenant, les causes, c'est ce que je mérite en train de chercher. Je sais ce que je dis. Tous les gens sont Congolais. Qu'est-ce qu'ils nous ont? Les autres, nous nous ont dit. Je ne sais pas si je dis que le papa n'est pas. Mais le phoïl a dit qu'il n'est pas. Il n'est pas qu'il n'est pas. Il n'est pas qu'il n'est pas. Est-ce que le phoïl vous a divisé? Tu as un discours où il phoïl a créé? Le phoïl nous a divisé. Papa, je n'ai pas qu'il n'est pas. Je ne sais pas si je dis que le phoïl a créé. Je n'ai pas qu'il n'est pas. Moi, c'est le phoïl, je n'ai pas qu'il n'est pas. Et c'est le phoïl qui est ennemi. Le phoïl qui est à la base de ça. Nous sommes à la télé. Oui, je répète, le phoïl a fait ce discours-là. Nous avons vu les derniers, les saphos, les repérités. Ce qu'il y a eu, c'est le phoïl. Ce qu'il y a eu, c'est le phoïl, il y a eu le phoïl, tout ça, plus nombreux dans la ville à Kinshasa Kébalouba. Et vous avez vu aussi Moukébaï qui est dans la Mouka qui ne voulait pas se tribaliser. Même s'il ne voulait pas. Mais ils ont contribué à pérenniser ses discours. Ça causait des torts aux gens. Ma question est celle de savoir, Phoïl ou en personne a créé cette division où c'est, comment dirais-je, l'amateurisme scientifique, en fait, de peuples congolais, le manque d'expérience... Il a dégagé, il a dégagé ça. Il a dégagé... Phoïl ou ne s'attaquait pas au Louba, mais au moins, il s'attaquait au FCC. Non ! Sur carte, Phoïl ou s'attaquait explicitement au Louba Louba. C'est ce qui a fait que ces discours a repréquitté. Il y a eu un Jean-Pierre Mbemba qui a compris avant de se retirer. Il n'y a eu ce qu'il a compris avant de se retirer. Parce qu'il y a eu tout ça qui est là. Il y a eu un homme qui est là, il n'y a eu un homme qui est là, il y a eu un homme qui est là, Bata bando doutou, il n'y a eu ce qu'il ait hâte. Il n'y a aucun cas de l'hôpital, C'est un homme qui est là où il a plein d'informations. Il n'y a eu un homme qui Everyman qui est là, il n'y a eu aucun cas dans leahr, les femmes qui sont rétablables, Mais il n'y a eu des choses, il y a eu un homme qui est là, Il y a eu tout de même, Il s'est fait le sentir. parce que les actions ne sont pas échouées parce que son action était dans 5 cas c'est ce qui m'a fait 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 quand Kamere menait des combats contre Kabila qu'est-ce qu'il avait gagné si ce n'est pas être le cap de Tshiseki en 2019 non nous nous sommes dit on ne peut pas gagner il y a un seul fauteuil du président d'Alboumé il ne peut se tuer de même que la MUCA aussi aujourd'hui pourquoi s'est préparé pour revenir dans ça mais il y a un autre souci c'est le discours que nous avons lancé à la MUCA préparez-vous pour 2023 c'est un Congolais 2023 la politique est dynamique il y a cash pourquoi est-ce qu'il y a pour soutenir Fayoulu ? est-ce que c'est un problème ? la politique est dynamique quand vous accusez Tshiseki aujourd'hui moi j'étais l'adversaire directement de Félix Tshiseki mais aujourd'hui je suis le soutien inconditionnel Tshiseki la politique est dynamique ça change comme demain aussi Tshiseki qui aujourd'hui acquise Fayoulu peut soutenir Fayoulu mais c'est un Congolais la politique est dynamique tu t'accroches tu t'accroches tu t'accroches tu t'accroches par rapport à la promesse qu'ils ont faite au peuple le Congolais la promesse de rejoindre le FCC décomposer pour sortir le pays dans l'abîme ces pays dans l'abîme l'ensemble national les caches n'a qu'un seul poste non non les gens ne comprennent pas caches et FCC mais voilà les gens ne vont voter les caches les caches les caches mais pourquoi ils ne vont voter pour la première fois dans le monde les candidats unis les candidats les politiques le condo était là le condo accueilli la Combo par où à combien indépendant pourquoi avoir menti non mais c'est la autre raison est-ce que pour postuler indépendant ça vous pose problème en quoi pourquoi ne pas laisser le condo échouer aux élections à l'élection non non il y a une procédure pour y arriver au point final pourquoi le condo avant de devenir candidatiste pourquoi une secrétaire n'a pas parti il y a ce vichet ou manérop qui s'est encharné contre Kabila lors de l'invalidation de la candidature de Jean-Pierre Abemba que c'était un juste mais aujourd'hui il soutient l'invalidation de la candidature de Locondo non non puisque Locondo a pas de procédé a pas de procédé Jean-Pierre Abemba était sûr dans sa tête que sa candidature serait invalidée il savait comment ça mais je te donne une réponse mais pourquoi même Jean-Pierre Abemba avait la façon de venir de poser la candidature et qu'aujourd'hui Jean-Pierre Abemba demande à être sécurisé pour son détour pourquoi lors de la candidature il est arrivé sans être inquiété aujourd'hui pour rentrer dans son pays il commence à demander de garantie sécurité je vous réponds je ne vous réponds pas je donne l'éclaircissement au peuple congolais j'ai couvert les activités pendant le séjour de Jean-Pierre Abemba ici il s'est passé quelque chose tant qu'il y a le gouvernement en place avec Mbouta il devrait demeurer dans son domicile de la Gombe curieusement tout près de là où nous sommes curieusement tant qu'on a commis dans l'aéroport vous allez vous souvenir qu'il a fait plus de 3 heures dans 4 aéroports à Bimarté tant qu'on a commis déjà dans le chasse il n'y a pas de l'objet comme il n'y a pas de l'objet comme il n'y a pas de l'objet il a fait 2 nuits dans le GB là je vous donne une information s'il vous plaît pendant que ça l'arrivait deux jours dans le GB c'est pourquoi aujourd'hui ça démarche c'est que le co-là c'est le frère de Jean-Pierre même le disait à tout moment le problème c'est que le co-là c'est que il parle de la sécurité c'est parce que son manager son challenger qui se disait que c'est un voyou tout ça le co-là c'est c'est un voyou c'est un voyou pour remettre le co-là parce que tu sais que il n'a pas un problème personnel avec Jean-Pierre mais c'est que Jean-Pierre Bémba veut retrouver le co-là c'est pour dire certaines langues le co-là il était venu déposer en sachant que il n'y a pas de l'invalidé il n'y a pas de l'invalidé même la constitution les lois de la CDI qui organisait les élections et ça il n'y a pas de poursuite parce que Jean-Pierre même ce poursuite n'était pas encore définitivement close il était encore dans l'attente la CDI je vous invite la semaine prochaine lors de ma défense vous serez présent je parle du contrôle de la constitutionnalité des lois pour comprendre parce que peuple congolais je vous dis c'est une information après le diplôme de licence en journalisme bientôt je serai aussi licencié en droit dans les problèmes et que les congolais aujourd'hui on ne pouvait jamais écarter la candidature de Béma parce que partant du principe de la présomption d'innocence une personne qui n'est pas condamnée n'est pas encore délinquant mais la CDI a invalidé Béma en étant dans la procédure non nous ne nous condamnons pas si on ne fait pas le débat de Béma moi mon problème c'est ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale pourquoi le congol devrait être invalidé non le congol devrait être invalidé ce n'est pas le parlement c'est le parti d'origine de l'Ocondo qui a proposé notre candidat à l'Ocondo ils se sont retrouvés des origines et le même un même poste c'est comme ça que le parlement était dans l'incapacité de gérer ça il fallait invalider un qui s'est fait lui-même pourquoi il faut l'élection ou il faut l'organiser c'est ça le principe démocratique non il faut l'organiser il y a la loi la loi qui a fait que quand la procédure n'était pas déjà tronquée au début au départ on l'invalidait c'est comme ça qu'il y a la loi qui a remplacé dans six mois dans six mois comme le départ du collage est bon mais l'archevêque qui a remplacé 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 le départ est bon aujourd'hui vous êtes pour les CLC ou la SEMCO non parce qu'ils sont revenus à la raison non vous la raison c'est soutenir non non c'est rentré à la vérité nous avons vu le cardinal Moussengo qui ne voulait pas de Tisekedi aujourd'hui il a fait de Tisekedi son invité à la messe Kabine Joseph il a fait de la messe 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 mais Tisekedi Félix a eu l'invitation Moussengo Moussengo a reconnu que c'est le président après messe qui va en appartir il a fait mais ne peuvent que faire ça parce que l'arrêt de la cour constitutionnelle rend Tisekedi mais si Moussengo savait que la cour constitutionnelle avait déjà rendu Tisekedi président il allait taire tu sais qu'il a dénoncé qu'il y a eu une fraude non non fraude est-ce que la CENI peut publier la liste voilà c'est une question la CENI il y a aux ARA à POTO au moment élection en 2006 en Congo au moment en 2011 il y a un site officiel à la CENI au moment bureau par bureau il y a EPSRA Kabil la vote mais il y a Tisekedi et Zalara parce que jusqu'après la CENI est incapable de publier les résultats elle publiera malamment 7 millions non nous y avait déjà un problème un candidat réclame la vérité des urnes tout ce que la CENI peut faire la CENI n'a pas est-ce que la CENI a publié non la CENI la cour constitutionnelle a demandé de preuves moi déjà c'était une marque clé cette même cour est-ce que la CENI est-ce que c'est une preuve une fois à la liste il y a le bureau et le centre de compilation n'est-ce pas cette cour qui est chargée de devant la cour a été saisie par une partie où il y a qui se sentit que l'élection a arrêté mais ce qu'on a dit non nous facilite nous apportons le prévu la cour n'a pas facilité la tâche c'est elle qui devrait avoir la liste non l'audience était publique mais c'est elle parce que c'est un appareil juridique à part ce n'est pas la cour de cassation c'est la cour constitution mais qui a été saisie alors quand toi qui saisis la cour tu apportes la preuve maintenant ils arrivent là sans preuve mais la cour va se saisir de quoi c'était clair c'était les moyens pour lesquels il y a la preuve mais il y a un carton et il y a un témoin des chauvins il y a un PV non mais il y a tout les preuves des feuilles les autres 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 en pleine en pleine pleine alors tu te dis que tu dis que tu dis mais la séni elle-même va invalidé les papiers il y a réacour conçu il y a ces pays où ils acquitent déjà la pelle c'est ces papiers là ils étaient en attente mais c'était ça la preuve c'est la preuve c'est la même procédure c'est la procédure c'est 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 très simple mais vouloir que Congo va mourir c'est le peuple qui va payer l'admission pourquoi tu dis la démocratie il peut faire le chemin mais un nominataire commun c'est la démocratie ni jacquinda là jamais je les attaque jamais c'est la démocratie ils peuvent avoir les opinions mais nous avons un demi-tête comme c'est les Congos mais nous avons un demi-tête plus de 143 plus de 143 840 364 et 170 yens plus de 143 mais mais tu as 0-0-33 mais tu as un demi-tête et tu as le marié Merci, c'était Bishop Tchatoumba, vous comprenez que c'était chaud, la complicité des professionnels est à l'accord, donc je dis comme ça, un grand merci pour la disponibilité, nous y reviendrons la semaine prochaine pour l'actualité de changer, en tout cas, comme je l'ai dit, il sera à tout moment avec nous, et puis quand on va jouer au COCA, j'irai pour nous donner la preuve, dans l'office de l'Abi, à ce que nous avons filmé, tout ça dans l'interview, sur ce, nous disons un grand merci à Fils Nzabi, qui était derrière la caméra, c'est lui qui était au montage, c'est lui qui fait la réalisation de cette émission, merci, comme ça, à mon vieux, les partenaires, merci pour le geste, merci Francine Nengembi, la top manager, la patronne du Congo Dialogue, où je suis, travailleur, merci à tout le monde qui nous soutient, merci à Banque Mondiale, merci à Mère Ani, depuis Paris, donc, Bino Nyonso, Obo Zawana, Mère Ani, Napesi Papambote, depuis Suisse, donc merci à Bino Nyonso, Obo Lambarabiso, merci à mon fils, Précier Kambanga, et je vous invite déjà, Bibi, Boro Zawayima, j'ai très bientôt, vous comprendrez, du contrôle, de la constitutionnalité, des lois, de la religion, et des actes ayant force, des lois, c'est ça l'économie, de ce que nous avons fait, à l'université, en droit, donc, cher messier, vous aurez un juriste, à la fois, un journaliste, et ça, pour le LID, la bende la mboka oyo, tout ce qui est en angoboye, pour mboka n'habitusezana besoin, yamaye le koufane n'ébichopalobagi l'autre fois, et s'alé n'a m'opastant dans la démission, on allait enterrer cette intelligence très tôt, mais n'zambassali n'olouge tout ça, peut tout recontinuer. Mi bounde la poso, mi bounde l'ité, m'to aboundé lo, azate peple kongole. Yamwana, tout le monde, 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 Pouapiboy, tropcine en gambe, Pouapiboy, tropcine en gambe,